Ce podcast est soutenu par notre partenaire, l'entreprise familiale Léa Nature, qui élabore depuis 1996 des cosmétiques bio et naturels d'exception, avec des marques de beauté comme Sobio Ethic, les soins aux actifs précieux, en symbiose avec la peau, vendus en grande et moyenne surface, ou eau thermale chonzac, les soins bio affinitaires, même pour les peaux très sensibles, à l'eau thermale, vendus en para, en pharmacie et magasins bio, ou la toute nouvelle et très jolie marque, la source eau thermale Rochefort, le soin dermobotanique, certifié bio, à l'eau thermale florale. Un immense merci à Léa Nature. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquierre, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Connaissez-vous l'enfant qui sommeille en vous et qui parfois se réveille dans vos relations familiales, amicales, conjugales ou sociales ? L'enfant émotionnel étant chacun de nous. Mais voilà que nous l'ignorons, le faisons taire ou l'exilons au plus profond de nous-mêmes. Pourtant, il demeure et redouble d'efforts pour nous interpeller. Saurons-nous l'écouter ? Notre invité du jour sera une guide précieuse pour ce voyage intérieur. Psychothérapeute et formatrice, elle pratique depuis plus de 30 ans l'autoguérison jusqu'à élaborer sa propre voie, la MLC, la méthode de libération des cuirasses. Également fondatrice d'une école internationale d'énergie, elle y transmet des enseignements spirituels ayant toujours à cœur de réunir le corps et l'esprit. Auteur du livre « L'enfant émotionnel en nous », nous allons partir avec elle aujourd'hui à la recherche de notre enfant blessé. J'ai le très grand plaisir d'accueillir Marie-Lise Labonté. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Anne, merci beaucoup de votre invitation. Avec une très très grande joie. Je le disais hors antenne, ça fait des années que je vous suis et que je rêvais de vous interviewer un jour. Merci. Alors, pour bien comprendre qui est cet enfant et pourquoi dites-vous qu'il est émotionnel ? On va commencer un petit peu à placer notre contexte. L'enfant, cet enfant, on peut l'appeler l'enfant intérieur. C'est le terme que Carl Gustav Jung utilise pour parler de cet archétype très puissant qui est à l'intérieur de nous. Et moi, quand j'ai écrit le livre, j'ai eu envie de l'appeler l'enfant émotionnel parce qu'il porte beaucoup d'émotions qui ne sont pas nécessairement gérées par l'adulte que nous sommes et qui sont souvent même occultées de l'adulte, de notre personnalité qui a peur de souffrir, bien sûr, ou même de se guérir et ignorent les émotions, la charge émotionnelle portée par notre enfant intérieur. Comment est-ce qu'il est apparu pour vous, Marie-Lise, dans votre vie ? Quelle a été un peu sa première rencontre, si je puis dire, avec lui ? Ah, c'était lors de mon processus d'autoguérison d'une maladie qu'on disait incurable, la polyarthrite rhumatoïde. Et à travers mon corps, donc à un moment donné, j'ai compris que les médecins faisaient beaucoup pour moi, même les psychosomaticiens au Québec, mais ce n'était pas suffisant. Il y avait un chêneur manquant et c'était cette relation profonde avec mon propre corps qui souffrait de la maladie. Et donc, j'ai commencé un processus d'autoguérison et j'ai changé de pays pour venir m'autoguérir. Donc, je suis venue à Paris. Et c'est à travers la rencontre de mouvements psychocorporels que je faisais, que je vivais en présence de mon mentor, Mme Berthora, c'est à travers ces mouvements que j'ai rencontré mon enfant intérieur. Oui. C'était, sa représentation était une petite fille de 5 ans à peu près. Et bien sûr, cette petite fille de 5 ans, j'avais vu des photos de moi à 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Enfin, vous savez, tous les albums de famille. Mais ce n'était pas une photo. C'était vraiment une présence qui avait tellement de tristesse. Mais c'était inimaginable. Et donc, à travers les mouvements psychocorporels que je vivais, et bien la petite fille, ce petit enfant intérieur émotionnel, libérait vraiment des émotions qui étaient logées partout où j'avais de la retraite, comme par hasard. Oui, c'est toujours très impressionnant. Ces mouvements psychocorporels, à l'époque, ils ressemblaient un petit peu à quoi pour qu'on puisse s'imaginer ? Ce sont des mouvements qu'on fait soit debout, soit couché, souvent couché sur le dos, sur le ventre, sur le côté, en utilisant des instruments comme des balles de tennis, des bâtons, des goujons de bois recouverts de caoutchoumousse, des balles mousse aussi, qu'on va placer sur différentes zones musculaires du corps, qui sont des points de relais émotionnels à l'intérieur de notre corps et bien évidemment de notre vie émotionnelle. Et donc, les mouvements cherchent à aller détendre ces zones de tension physique, émotionnelle et psychique. Je pratique un art corporel qui s'appelle le Wutao et en Wutao, on dit qu'on vient aussi à travers cet art défroisser des zones muettes du corps. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ? Oui, c'est très très beau, c'est très très beau comme expression. Moi, je dirais dégelé, des zones qui sont complètement gelées, qui sont complètement gelées même émotionnellement, qui sont en protection, d'où les tensions physiques qui peuvent devenir chroniques et d'où jusqu'à un épuisement du système immunitaire, du système endocrinien qui peut amener des maladies auto-immunes, etc. Ces zones sur lesquelles qu'on vient solliciter, qu'on vient réveiller, elles correspondent aussi à des méridiens en médecine chinoise ? Enfin, tout ça, ça a des correspondances pour comprendre. Tout à fait. Tout se tient. Nous sommes vraiment tellement beaux dans toute l'anatomie psycho-énergétique et même de tous ses liens avec la médecine chinoise aussi, parce que les méridiens passent dans le tissu conjonctif et nous, on explore, dans la méthode que j'ai créée, le tissu conjonctif aussi. On explore les muscles, on explore tout ce qui entoure les muscles, les os, ce qu'on appelle la plus grande membrane de transmission dans notre corps et le tissu conjonctif, le fascia, finalement. Oui, c'est le fascia. Vous avez guéri suite à cette découverte à la fois de votre enfant intérieur et de cette technique après et après que vous avez évidemment complètement développée. Oui, c'est ça. Oui, ma guérison a été, bon, au début, physique et émotionnelle assez spectaculaire, dans le sens que je marchais avec deux cannes quand je suis arrivé à Paris et là, je suis retournée à Montréal un an après puis je pouvais danser, courir, voilà. Bon, j'ai eu un genou opéré donc j'avais quand même un léger handicap d'un genou là. C'est des blessures de guerre. Et puis, et aussi, toute mon attitude, mon regard face à la vie, j'ai retrouvé justement ma joie d'enfant, ma créativité, ma spontanéité, mais mon élan de vie. C'est ça, la guérison de l'enfant émotionnel en nous. Alors, dans votre Merveilleux livre, vous consacrez un chapitre sur la vie émotionnelle, évidemment, et vous dites plus qu'un chemin qui nous guide, vous parlez d'une hygiène émotionnelle à trouver pour rester dans le mouvement de vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'on la trouve ? C'est que l'émotion est vraiment un mouvement de vie dans le sens que chaque fois que je vibre à travers une émotion, peu importe l'émotion, il y en a beaucoup, il y a une décharge hormonale dans mon sang. Et bien évidemment qu'on n'est pas là à faire des prises de sang, vérifier l'hormone de la tristesse, mais tout ça, ça existe. Et on connaît l'adrénaline, par exemple, l'hormone de la colère. Alors, vivre une émotion, c'est vraiment être vivant. Et malheureusement, dans notre société, la vie émotionnelle est jugée fortement. Si quelqu'un est vibrant ou vit une émotion de joie ou de pleurs ou d'expression de colère, c'est immédiatement jugé mal vu. Et c'est souvent, on dit à quelqu'un, à toi, tu es trop émotionnel. Ça n'existe pas être trop émotionnel. Je pourrais dire, ce qui existe, c'est les gens qui sont gelés émotionnellement. Alors, pour moi, l'hygiène de vie, c'est de, justement, par le travail psychocorporel, notre corps commence à retrouver sa vie propre, par son intelligence propre et par le fait même, notre intelligence émotionnelle aussi se remet en mouvement. Et c'est ce qu'on appelle être vivant à l'opposé d'être un mort vivant. Je ne sais pas si vous, ce terme, peut-être, je ne veux pas choquer, mais souvent, les gens sont tellement inhibés à cause de leur protection, de leur peur. Ce n'est pas un jugement, c'est une constatation. Et quand ils viennent s'étendre au sol pour vivre les mouvements MLC, on entend quasi des criques, craques, craques, des cuirasses qui se défont. c'est vraiment impressionnant. Donc, le corps en mouvement, c'est le corps qui vit ses émotions et si on contemple l'émotion chez un enfant, l'émotion circule. Un petit bébé va rire, pleurer, bon, ça circule. Par contre, quand l'enfant commence à retenir son émotion, il va bouder, il va agir de telle façon pour attirer l'attention de ses parents, là, les blocages émotionnels commencent. Et pour moi, l'hygiène, excusez-moi, pour moi, l'hygiène, c'est de laisser, de reconnaître ses émotions, de les aimer, de dire, ben oui, je vibre et j'ai le droit de vibrer et laisser circuler pour retenir parce que c'est ça le réflexe. Ça se suppose aussi d'observer nos croyances, nos conditionnements, nos... Tout à fait. Tout ce dont, finalement, nous sommes pétris pour pouvoir observer ce qui est agissant quelque part à travers nous, malgré nous. Oui, oui, c'est clair que c'est comme une écoute de soi, pas au détriment des autres. Au contraire, plus je suis à l'écoute de moi, plus c'est facile d'être à l'écoute des autres aussi. C'est une sensibilité à soi, c'est un amour de soi en reconnaissant tous les plans qui font partie de notre être profond, que ce soit physique, émotionnel, psychique et spirituel. Bien sûr. En vous entendant parler, je pensais à cette notion des hypersensibles, de l'hypersensibilité dont on parle beaucoup en ce moment. Il y a des livres là-dessus, il y a Fabrice Midal qui a sorti un livre, je l'ai interviewé aussi dans ce podcast. Je pense aussi à Saverio Tomazella. Est-ce que pour vous, quand je vous entendais parler de la sensibilité de l'être humain et que finalement quand on n'arrive pas à se libérer, on est gelé, comme vous le disiez, est-ce que vous pensez que chaque être humain finalement est hypersensible et qu'il n'y a pas forcément cette étiquette à mettre ? Justement, je parle justement dans ce chapitre de la vie émotionnelle, je parle des opposés. On a des gens qui sont froids, ils n'ont pas d'émotion. Puis on a à l'opposé des hypersensibles, c'est-à-dire que l'émotion était tellement retenue qu'elle ne peut plus, c'est un mouvement de vie, elle ne peut plus être retenue, donc ils sont toujours dans des émotions fortes et ils sont toujours en réaction d'hypersensibilité. Alors, c'est comme si tout devenait aigu chez eux et on a sur la même des forces en opposition, on a des gens qui sont complètement froids et souvent, dans un couple, on va retrouver le froid avec la personne qui est plus chaude, hypersensible et vice-versa, ce n'est pas ni l'homme ni la femme, c'est parce qu'on dirait que ses forces s'attirent. C'est-à-dire que, par exemple, un homme qui a peur de ses émotions, enfin, qui est vraiment gelé, va être peut-être souvent, ce que j'ai observé avec une femme qui, elle, vit les émotions pour les deux. Ou l'inverse, par exemple. Moi, j'avais une maman très non-émotionnelle et j'avais un papa qui pleurait beaucoup, souvent, devant des scènes tristes à la télévision, au cinéma. C'est fascinant. Oui, c'est fascinant. Alors, vous êtes aussi, évidemment, très inspirée par Jung, vous l'avez cité tout à l'heure, vous êtes aussi thérapeute jungienne et vous êtes très inspirée par un autre personnage, j'imagine, par pas mal de gens, mais je pensais à William Reich qui est le premier, je crois, à parler des cuirasses, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment le premier psychanalyste à l'époque de Jung et de Freud qui, lui, s'est mis à lire le corps de ses patients. Puis, il disait, mes patients ont beaucoup un corps schizoïde, c'est-à-dire, c'est un corps qui est complètement désarticulé à quelque part, qui ne se tient pas, qui n'a pas de centre, il n'a pas de centre de cœur du corps, comme moi, je l'appelle. Donc, lui, c'est ça, il a dit, mes patients ont des cuirasses. Et il a commencé dans le livre très, un petit peu pénible à lire, l'analyse caractérielle. et il en fait toute une description de comment se manifeste la cuirasse dans le corps, qui est vraiment une tension qui s'installe et qui atteint toutes les couches du corps, des muscles superficiels aux muscles les plus intrinsèques. Dans vos stages, vous voyez des avant et après sur les corps. Alors, j'imagine que maintenant, vous avez une observation très fine des corps. Vous faites ce métier-là, je le disais en introduction, depuis plus de 30 ans. vous voyez ces corps bouger, des corps qui arrivent un peu schizoïdes comme ça, en manquant d'ancrage de centre, repartir avec... Ah oui. Bon, surtout, je le vois surtout parce que là, je ne donne plus, moi, de cours collectifs comme je faisais pendant des années à Montréal, mais je ne fais que des formations. Bien évidemment, c'est une déformation la formation parce qu'on défait tranquillement petit à petit. Je dis bien petit à petit les carapaces, les cuirasses. Et en un an, la transformation est incroyable. Alors, souvent, c'est pour ça que je demande une photo avant puis une photo après parce que souvent, les gens la sentent, mais ne la voient pas sur eux. c'est les autres qui vont dire mais qu'est-ce que tu fais, tu changes tellement. Il y a comme plus de douceur, de bienveillance qui émane d'un corps qui s'assouplit et qui jouit plus de la vie aussi. C'est ça. Vous parlez dans votre livre de cette fameuse régression infantile qui permet aussi à l'enfant intérieur de se manifester. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce mécanisme ? C'est un mécanisme un peu de survie, de protection. Quand un événement extérieur vient toucher ce que moi j'appelle, je ne suis pas la seule, la blessure fondamentale qui est à l'intérieur de nous, c'est une blessure d'amour, une blessure de vie. Donc, la réaction, c'est de se protéger et pour beaucoup de gens, c'est de devenir infantile. c'est plus fort qu'eux. Là, la personnalité qui essaie de contrôler ne réussit pas du tout à contrôler. Comme je raconte dans mon livre l'histoire de cette avocate très connue au Québec qui, elle, tombait dans l'attitude de bouder. Mais ça pouvait être déclenché par une phrase que son mari lui disait et elle pouvait passer des jours. Donc, bien évidemment, elle faisait sa profession, mais quand elle rentrait à la maison dans la zone affective de la maison, elle boudait. D'autres vont faire le mutisme. Moi, je connais des gens qui tombent dans le mutisme. Voilà, ils ne parlent plus. Ça, c'est typique d'un enfant. C'est une régression infantile. Et quand ça prend possession, bien ça prend possession. Et dans les types d'enfants que je décris dans le livre, les types d'enfants intérieurs, émotionnels qu'on peut avoir, je parle de l'enfant manipulateur. Et ça, on le voit chez les enfants qui vont tomber dans une réaction telle qu'on va même appeler régression infantile parce qu'ils vont se mettre à sucer leur pouce à 7 ans, par exemple, pour attirer l'attention. Et ce n'est pas de la manipulation consciente. Quand vous dites ça, il n'y a pas de jugement. Pas du tout. Non, ce n'est pas conscient. C'est ça, c'est que cette dimension de l'enfant soudainement prend toute la place. Et je me souviens, le mari de cette femme dont je parle disait d'un moment à l'autre, je ne me retrouvais qu'une petite fille de 5 ans. Lui, il le voyait clairement alors que souvent, on voit tous des gens boudés autour de soi. Moi, je me souviens dans ma famille proche, je ne dirais pas qui, mais il y avait quelqu'un qui boudait beaucoup comme ça. voilà. Et c'est vrai qu'on le voit très clairement, on n'a pas forcément ce réflexe de se dire, ah, c'est une régression infantile. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Alors que là, le mari avocat, lui, il le voyait, il le disait clairement. Ah, mais lui, c'est vrai que c'était un couple en plus d'avocats. Et lui, il ne reconnaissait plus sa femme, il disait, j'ai un enfant de 5 ans devant moi. Et c'était pénible, vraiment, parce qu'elle le punissait par boudé. Et par le fait même, les enfants, la famille l'imitaient, l'imitaient leur mère. C'était un peu un petit enfer, parce que, même pour cette femme, elle disait, je ne peux pas faire autrement, ça me possède. Et c'est là où c'est urgent d'aller rencontrer son enfant intérieur et de dire, écoute, on va parler ensemble, je vais t'écouter, je vais te donner le soutien, etc., dans les étapes dont je parle dans mon livre. On va en parler d'ailleurs un petit peu plus tard. Simplement, est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples, on ne va pas tous les passer en revue, parce qu'il y en a beaucoup de typologies d'enfants intérieurs. d'enfants intérieurs, oui. Mais par exemple, l'enfant affamé est dans le corps d'un adulte qui souffre de boulimie. Alors donc, ce besoin de manger que l'adulte vit est pour tenter de remplir ce vide, ce manque affectif. Et l'enfant intérieur, lui, il est, si on le symbolise ou la personne le dessine, il est affamé. Comme on voit sur des images d'enfants affamés en Afrique, entre autres, ou dans d'autres pays d'Amérique du Sud, c'est ça. Et cet enfant affamé, est-ce qu'on voit des grands traumas qui sont particulièrement associés à des types d'attitudes de l'enfant blessé? Oui. Il y a, par exemple, j'ai un ami psychiatre à Grenoble qui, lors d'une de mes conférences que je donnais sur l'enfant intérieur, justement, il me disait, à la fin de la conférence, il m'a dit, tu as oublié de parler de l'enfant, pas l'enfant roi, mais enfin, qui est anarchique, qui prend toute la place, mais de façon grave, dans le sens que ça crée des comportements destructeurs. Lui, il me parlait de ses patients qui disaient qu'ils avaient comme enfant intérieur ce type d'enfant qui faisait que l'adulte s'auto-détruisait. Donc, je cherche encore le terme dans mon livre, mais malheureusement, je n'ai pas le livre avec moi. Ce n'est pas l'enfant tyran ? Voilà, c'est ça, l'enfant tyrannique. Merci beaucoup. Et donc, c'est vrai qu'il y a même eu des émissions de télévision, comment aider une famille avec un enfant tyran dans l'enfance. Mais là, quand l'adulte possède un enfant tyrannique, eh bien, il s'auto-tyranise lui-même. Et donc, ça, ça amène des maladies de comportement mental qui sont par exemple, qui sont assez importantes. Par exemple, des tocs, des troubles d'angoisse aigus et donc qui sont traités en psychiatrie. Comment est-ce que, comment se fait-il que l'on s'éloigne finalement de notre enfant émotionnel ? On voit bien émerger chez les enfants puis chez les adolescents, il y a ces formes déjà qui apparaissent. On peut pressentir effectivement que cet enfant blessé quelle forme il va donner plus tard. À quel moment est-ce qu'on s'en éloigne et il y a une espèce finalement quand même de dissociation ? Oui, justement. C'est qu'à un moment donné, l'enfant, au sein de son système familial, exprime sa souffrance, va la signifier par des comportements différents des autres, des comportements atypiques, on peut dire, par des blessures à répétition physiques, par exemple, casser une jambe, un orteil, un doigt, foulure à répétition, comportement alimentaire. Enfin, donc l'enfant exprime sa souffrance dans le système familial, mais le système familial a très peur, se sent menacé souvent par un enfant qui exprime sa souffrance. Le système est démuni. Je parle des parents et des frères et sœurs. Oui. Parce que eux-mêmes ont une souffrance dont ils ne s'occupent pas. Et quand un enfant crie plus fort que l'autre pour justement dire « j'ai mal », ben là, la famille panique et ils vont tout faire pour étouffer ça. Alors, l'enfant grandit en apprenant à étouffer sa souffrance ou en apprenant à la distorsionner, c'est-à-dire à l'exprimer non pas purement « j'ai mal », mais à tenter de faire comprendre aux autres « j'ai mal », mais sans le dire. Et ça, c'est là où c'est une distorsion et on voit toutes les formes que ça peut prendre. Alors, justement, vous parlez de formes que ça peut prendre. À quel moment on peut se dire « ouh là, là, ça semble être quand même une manifestation émotionnelle de mon enfant ? » ça, c'est une excellente question. Merci, parce que c'est très, très important. Et moi, j'ai souvent réveillé des parents au fait que leur enfant souffrait. Parce que l'enfant était atteint d'une maladie auto-immune. Puis encore là, le parent refusait de voir la souffrance de l'enfant. Donc, à quel moment c'est quand l'enfant commence à, dans une chronicité, exprimer sa souffrance. Ou des comportements tout destructeurs, des comportements destructeurs chez les autres. Et c'est là où la communication est tellement importante au sein d'une famille. Puis aussi, d'être en présence de l'enfant, de ne pas toujours le laisser devant ses jeux vidéo, mais d'être avec l'enfant. Et il y a beaucoup de parents, on dirait, qui ne connaissent pas leur enfant. Et bon, je suis désolée de dire ça, je ne veux pas culpabiliser non plus les parents en disant ça. C'est juste que à un moment donné, il n'y a plus de communication. Et c'est là où ça, c'est un peu, c'est là où il y a un clash, il y a une rupture au sein même de la famille et cette rupture peut grandir, 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 même si l'enfant devenant adolescent et devenant jeune adulte imite toujours ou répond à la mission que les parents lui ont donnée, mais en dedans de lui, ce jeune adulte est en rupture. Et cette rupture, il la vit avec son monde affectif, son monde émotionnel. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Si, tout à fait, absolument. Et du coup, je me disais qu'est-ce qu'il faut faire effectivement quand on voit cette souffrance, est-ce qu'il faut entamer un travail de thérapie familiale, une constellation, qu'est-ce qui serait nécessaire ? Un travail systémique, c'est-à-dire si c'est possible la famille. Comme un jour, j'ai eu à m'occuper d'une jeune fille de 17 ans qui souffrait d'un diabète juvénile. Et donc, ça a été, bon, elle a été deux ans de temps en psychothérapie avec moi et corporelle aussi. Et on a atteint à un moment donné, on ne pouvait pas aller plus loin parce que ses parents ne voulaient pas collaborer à la thérapie. Eux, ils ne voulaient pas remettre en question leur système entre eux. puis il y avait toute une histoire, ce serait trop long à raconter. Alors, la jeune fille, moi, j'ai dit, on ne peut pas aller plus loin parce que, puis elle-même, elle voulait l'aide de ses parents mais ils n'ont pas voulu lui donner. En tout cas, donc, c'est qu'à un moment donné, des fois, c'est important d'aller chercher de l'aide mais avec les parents. Oui, il y a du travail qui se fait seul avec l'enfant, il y a du travail qui se fait avec les parents, mais on ne peut pas travailler juste sur un enfant sans que le système bouge autour. Sinon, l'enfant, il est dans un système. On est tous dans des systèmes, je veux dire. L'enfant, il est dépendant de son système. Et puis sinon, on lui fait porter le poids, finalement. Exactement. Justement, c'est ça. Il se croit être la cause alors qu'il en est peut-être souvent la conséquence. Oui, parce qu'en psychosomatique, on dit, et ça, je trouve ça très intéressant. Moi, ça me touche beaucoup aussi parce qu'à cause de mon histoire, on dit que l'enfant qui développe une maladie quand il est jeune est l'élément le plus fort de la famille et non pas le plus faible comme tout le monde le voit. Elle est l'élément le plus fort parce qu'il porte le syndrome familial, la dysfonction. Il l'a pris inconsciemment et on lui a donné inconsciemment, bien sûr, sur ses épaules. Alors moi, je vous donne un exemple très flagrant dans ma propre autothérapie ou guérison. C'est le jour où je n'ai plus eu d'arthrite. Ça, ça a été prouvé par des prises de sang et tout et tout. Eh bien, ma mère a commencé à développer de l'arthrite. Ah, c'est fou. Alors, évidemment qu'elle n'a pas développé de l'arthrite rhumatoïde, mais elle a commencé à avoir mal aux doigts, les doigts enflés, parce que moi, je n'avais pas. Moi, c'était surtout les genoux, les hanches. Et là, elle a paniqué et moi aussi, bien évidemment, parce que je n'avais pas encore compris les vases communiquants. C'est ça. Alors, je l'ai aidé justement en lui donnant des mouvements MLC. Enfin, à l'époque, je n'avais pas encore créé exactement ma méthode, mais les mouvements que je faisais sur moi, je lui disais, fais-les toi aussi. et ça lui a pris six mois pour se libérer. Donc, c'est ce qu'on appelle le déplacement de la dysfonction au sein d'une famille. C'est-à-dire, un enfant, moi, je n'étais pas un enfant, j'avais 27 ans, 28 ans, qui se guérit, eh bien, la dysfonction se transmet dans la famille. C'est-à-dire, ce qui a été transmis retourne d'où sa vie. Le paquet cadeau qui a été mal adressé revient à l'envoyeur. Oui, et là, l'envoyeur, il a la puissance de s'en occuper ou non. Voilà. Mais je pense que tout le monde a la puissance de s'occuper de sa propre souffrance. Donc, vous, vous dites que ce serait intéressant aussi quand des jeunes grandissent, qu'ils puissent finalement ajuster, peut-être, en pratiquant des méthodes de libération des créasses comme ça, même adolescents, ça peut être bien. Oui. Bon, il y a des jeunes qui pratiquent des arts martiaux, ça leur fait du bien parce qu'ils ont une colère, une agressivité qui circule mieux à travers l'art martial. Mais je ne dis pas que c'est le défoulement, l'art martial, il faut faire attention. Mais c'est comme une énergie qui circule à travers l'art martial ou à travers des capacités artistiques que l'enfant a, que ce soit jouer au piano, jouer d'un instrument, ça aide énormément à faire circuler la vie émotionnelle refoulée. Bien sûr. L'art permet ça aussi. Exactement. Les personnes qui ont eu une enfance vue comme plutôt agréable sont moins perturbées par cet enfant intérieur ou pas forcément? C'est-à-dire que Jung dit qu'on a tous un enfant intérieur, un enfant divin qu'on voit dans nos rêves des fois. C'est comme un enfant qui a les cheveux blonds frisés ou il a les cheveux noirs un peu à la sauvage, mais il est libre. C'est un enfant libre. Et on a tous ça en soi. Et on a aussi un enfant qui vient de notre personnalité blessée. Et c'est cet enfant blessé de la personnalité qui est important de guérir et de permettre que les enfants intérieurs, c'est-à-dire l'enfant divin et l'enfant blessé se rejoignent et puissent aider le lien aux énergies les plus profondes de nous. C'est-à-dire notre âme, notre relation à l'univers, notre relation avec les autres, l'amour finalement. C'est vraiment notre défi à nous humains incarnés d'arriver à cette réunion quelque part de nos dualités pour transcender et essayer de cheminer vers l'unité parce qu'on sait que trouver l'unité n'est pas forcément possible d'une manière parfaite. Oui, ça c'est clair que c'est un chemin d'individuation, c'est un parcours, c'est un chemin moins fréquenté que la mission parentale. C'est sûr. Qu'est-ce que le sandwich émotionnel comme vous l'appelez, pourquoi est-ce qu'il est générateur vous dit d'une anxiété permanente? Oui, parce que moi j'ai utilisé ce terme parce que c'est ça que j'ai été témoin en explorant le corps de mes patients. Le travail psychocorporel c'est de voir que les émotions étaient empilées comme un réel sandwich et que souvent la personne est juste consciente de la pointe de l'iceberg et la pointe de l'iceberg c'est l'angoisse, l'anxiété qui est toujours là, qui est comme facilement, la personne va se sentir facilement, premier réflexe, angoissée. Et on posait la question à quelqu'un qui est angoissé, tu es angoissé de quoi? La personne ne le sait pas parce qu'il y a des couches et des couches en dessous de cette angoisse qui est comme le summum de l'expression le corps n'en peut plus, trop d'émotions, c'est-à-dire refoulées dans un corps, c'est très nocif pour le corps et le corps ne ment pas. Donc, il va créer des je manque d'air, j'étouffe, des réactions physiologiques qui sont l'expression d'anxiété et qui cachent peut-être que j'ai de la colère que je n'ose pas exprimer en dessous au moment de la tristesse ou de la honte ou enfin, c'est ça le sandwich. C'est-à-dire que tout s'enchaîne en ce sens que, bon, je suis triste parce que j'ai de la colère. Après ça, je suis en colère d'être triste d'être en colère et ainsi de suite. Oui. Pour vous, il n'y aurait pas de maladie qui ne prendrait pas sa source dans des blessures émotionnelles. Je sais que c'est une question compliquée et puis qui peut entraîner de la culpabilité aussi, donc l'idée, ce n'est pas ça. Mais c'est que, il y a, par exemple, moi j'ai travaillé avec des gens qui ont des maladies génétiques. Alors, souvent la personne arrive puis elle en veut à ses parents d'avoir le gène qui ne va pas, qui est mutant et donc puis elle se sent victime. Et là, le but pour moi, c'est que l'attitude se transforme. C'est que, bon, OK, j'ai cette maladie génétique, maintenant comment je vis ma vie avec et comment je peux bien vivre ma vie avec. Alors, ce n'est pas toutes les maladies qui sont issues de blessures émotionnelles. C'est sûr qu'on pourrait dire qu'est-ce qui a affecté le gène au niveau des parents et tout ça. Oui, au niveau transgénérationnel, oui. Oui, mais je veux dire, moi, je ne rentre pas, je ne sais pas de mentaliser, mais j'essaie plutôt d'aider la personne d'être mieux dans son corps avec ce qu'elle, ce qu'ils ont, ce que la médecine a identifié comme étant une maladie, disons, génétique. Par contre, on observe dans les catégories des maladies, bon, il y a les maladies auto-immunes, il y a les maladies infectieuses, puis il y a les maladies aussi dégénératives. Et là, c'est sûr qu'il y a un facteur, il y a une porte émotionnelle qui a été ouverte et qui fait que le corps se déséquilibre. Et toutes ces maladies sont traitées dans des départements de psychosomatique. Bien sûr. D'ailleurs, vous dites que vous mentionnez vos patients qui sont atteints de maladies auto-immunes, sclérosantes, qui ont un réel besoin d'intégrer l'écoute et le dialogue entre la médecine et les patients. Ah ben oui. Oui, puis dans un autre livre que j'ai écrit qui s'appelle Le Déclic, j'explique vraiment comment l'enfant intérieur, des fois, l'individu en a même deux enfants à l'intérieur de lui blessés. Et que, enfin, je raconte, je parle d'un cas de sclérose en plaques, une personne atteinte de sclérose en plaques et comment, en guérissant ses enfants intérieurs, ses symptômes ont diminué de 90 %, on pourrait dire. Oui, c'est fou. Parfois, on a le sentiment que notre enfant se comportait correctement jusqu'à un certain âge et puis quand on atteint, on approche de la quarantaine, on passe de la quarantaine, cinquantaine, etc., il y a des choses qui d'un seul coup se révèlent, qui sortent au grand jour comme si jusque-là on compensait bien et puis d'un seul coup c'est plus supportable. Oui, oui, tout à fait, ce qu'on appelle les crises existentielles où justement, à un moment donné, il y a des parties de moi parce que notre personnalité, elle a besoin de contrôler, qu'elle essaie de gérer les forces en opposition à l'intérieur de nous. Sauf que dans notre nature profonde, c'est tout à fait naturel d'avoir des forces en opposition à l'intérieur de nous. et si on essaie d'étouffer ces énergies-là, à un moment donné, elles éclatent. Alors, c'est par des choix des fois drastiques de tout quitter et c'est vraiment comme un choc pour le système autour et même pour la personne. Alors, plus nous sommes à l'écoute de notre vie intérieure, moins les crises existentielles sont vécues durement. C'est-à-dire, on s'en occupe quand elles se présentent. J'enseignais ça ce week-end dans un atelier d'accompagnement aux mourants et je disais que la personne qui se dirige tranquillement vers la mort parce que ça lui a été annoncé à cause d'une maladie, etc., ou d'un accident, eh bien, il y a toute une préparation mais souvent, c'est que là, tout ce qui a été refoulé ressort et on voit ça aux âges de l'andropause, de la ménopause, tout d'un coup, boum, il y a comme une énergie refoulée qui se met à vouloir s'éclater mais ce n'est pas sain du tout. Alors, ça peut être le déclic, justement, pour aller chercher son enfant intérieur et se mettre en chemin. Oui, se mettre vraiment à l'écoute de, finalement, mes besoins parce que l'enfant a des besoins, l'enfant à l'intérieur de nous a des besoins dont on ne s'est jamais occupé et on a attendu que nos parents s'en occupent quand on était enfant et l'adulte, on attend que les autres s'occupent des besoins de notre enfant intérieur. Donc, c'est un cercle vicieux souvent dans un couple, moi, je vois deux enfants intérieurs qui se bataillent. C'est, donne-moi ça. Non, non, donne-le-moi à moi. Alors, c'est ces besoins affectifs et même physiques que c'est d'une priorité pour être en équilibre. C'est-à-dire que nous prenions chacun en charge nos besoins. Que ce soit affectif, physique, ça ne veut pas dire que l'autre est un plus à ce moment-là pour nous plutôt que d'être un moins ou d'être quelqu'un qui interfère ou j'attends toujours qu'il vienne répondre à mes besoins. C'est impossible. On ne peut pas vivre une vie ainsi dans la dépendance affective. Donc, l'enfant à l'intérieur de nous, il a ses besoins et c'est très important d'oser les écouter et d'oser changer les comportements pour répondre à ses besoins. Alors, il est où cet enfant blessé en nous ? Vous avez dit tout à l'heure qu'on pouvait abriter plusieurs enfants intérieurs. Oui. Il peut se situer aussi à plusieurs endroits du corps ? Disons qu'il se situe le long de l'axe vertical du corps. Vraiment, que ce soit les yeux, la bouche, la gorge, le sternum, jusqu'à l'ombélique, jusqu'au pubis et sa souffrance est là. Cet enfant, quand je demande à mes élèves en formation de dessiner leur enfant intérieur dans leur corps, eh bien, c'est là où il est placé. Mais sa douleur irradie dans les axes horizontaux du corps, comme par exemple les hanches, les épaules, les coudes, les poignets, etc. Intéressant. C'est ce dont j'ai été témoin pendant des années. Oui, bien sûr. D'ailleurs, dans votre livre, vous parlez du protocole que vous faites faire même en conférence. Comment aussi renouer avec cet enfant intérieur ? Tout à l'heure, vous nous donniez cette image de soit l'enfant blond un peu angélique, l'enfant sauvage aussi dans les archétypes. Oui. Et que finalement, on va facilement à la rencontre de cet enfant. Il faut être accompagné pour le faire. Ça dépend du chemin que chacun a parcouru dans son auto-analyse, auto-écoute, son chemin d'évolution personnelle. quelqu'un qui a déjà fait de la thérapie n'aura pas de difficulté à contacter son enfant intérieur. Quelqu'un qui a toujours refusé de l'aide et qui s'est mis sous des couches de protection aura besoin d'un travail psychocorporel pour faire ressortir un symbole de cet enfant. Souvent, l'enfant s'exprime symboliquement par un animal. Et justement, la jeune fille atteinte de diabète infantile, elle me disait comment elle détestait sa maladie. Elle détestait sa maladie parce qu'elle la faisait sentir différente de toutes ses jeunes, les jeunes autour d'elle. Elle devait se piquer, tout ça. Enfin. Donc, j'ai dit on va aller chercher un symbole de ta maladie parce qu'elle la sentait dans son ventre, sa maladie. Le pancréas et tout ça. Et l'abdomen. Et donc, l'image qui est venue spontanément, c'était une biche dont le ventre était complètement ouvert, blessé. Ah! Quand elle a vu, quand elle a vu ce, parce que ce symbole est venu d'elle, c'est en fermant les yeux avec une relaxation, un travail, une rencontre avec... Eh bien, c'est ce symbole qui est venu. Puis après la séance, elle me dit je ne serai plus jamais en colère contre ma maladie. Parce qu'elle ne peut pas être en colère contre cette biche en souffrance. Oui. Tout ce qu'elle voulait, c'était l'aimer, l'accompagner, être bienveillante. Du coup, elle a voulu prendre soin, en fait, après de cette biche. C'est ça. Et c'est ça, dans mes conférences, où quelquefois, je dis aux gens, imaginez que je vous remets un animal blessé entre les mains. quel est cet animal et où est cette blessure. Je l'ai fait d'ailleurs en lisant votre livre. C'est vrai que c'est assez bluffant et pour avoir fait aussi des recherches d'animaux totems et un podcast là-dessus, ce n'est pas forcément le même animal qui apparaît. Non. Non, non. L'animal totem, ce n'est pas un animal blessé. C'est ça. Ça, c'est sûr. Au contraire, c'est une dimension du soi qui est très, très forte de l'enfant divin. Vraiment intéressant. Comment accueillir l'enfant intérieur de l'autre, aussi avec bienveillance, lorsqu'il se manifeste, par exemple, dans le couple au travail ? Là, vous parliez de ce couple d'avocats tout à l'heure. Lui, il reconnaissait l'enfant blessé de son épouse et comment est-ce qu'on peut accueillir finalement ça ? Ce n'est pas facile. Il faut déjà avoir fait un chemin personnellement. Exactement. Parce que si on se met en bataille contre l'enfant blessé de son conjoint, sa conjointe, l'enfant va réagir encore plus symboliquement, intérieurement, chez le conjoint par des réactions ou des attaques envers l'autre. Alors, c'est connais-toi toi-même, c'est ça. C'est reconnaître que je porte un enfant blessé et que l'autre en face de moi peut porter un enfant blessé aussi. Et quelquefois, on peut même en rire que les enfants blessés cherchent à s'exprimer une fois qu'on a démystifié tout ça. Oui, c'est ça. Vous parlez aussi de la transformation qui est telle parfois que le plomb devient or. On pense vraiment évidemment à l'alchimie ou encore qu'il se transforme en 1 plus 1 égale 3. Pourquoi ? Ah, c'est que justement, on n'est pas juste une individualité. Nous sommes un tout. Enfin, vous êtes un tout, je suis un tout. Et lorsque nos deux touts se rencontrent pour former une vibration encore plus puissante qui nous porte, là, on est complètement dans une autonomie affective dans une relation, que ce soit une relation de travail, que ce soit avec mes enfants, peu importe, c'est que les deux individualités ont fait, ont évolué de façon telle que les deux sont responsables de leur vie. Les deux acceptent les écueils qu'ils ont rencontrés, les épreuves, les apprentissages qu'ils ont vécu de leur incarnation. Et lorsque deux individus dans cette énergie décident de s'unir pour continuer leur vie, leur oeuvre ou même créer un couple, peu importe, là, ça fait vraiment un plus un égale trois. Ça ressemble à la Trinité, mais c'est pas cette image, mais je veux dire, c'est que c'est plus un plus un égale moins un, par exemple, quand on parle de dépendance affective ou c'est plus un plus un égale deux quand on parle de deux adultes caractériels qui sont toujours en train de se battre. Un plus un égale quelque chose de plus grand que ma petite individualité. Il y a quelque chose qui les transcende, effectivement, et qui fait naître quelque chose de nouveau. Voilà. C'est ça. Pour renouer le dialogue avec notre partie inconsciente, c'est vraiment tout l'enjeu de votre livre, quelles pratiques vous pouvez nous conseiller dans notre vie quotidienne pour intégrer l'enfant intérieur et maintenir le lien à l'âme ? Alors, on a compris que c'est quand même bien de pouvoir suivre un processus, mais déjà, quelqu'un qui nous écouterait, qui aura envie de démarrer quelque chose. Moi, je trouve que la voie du silence est extraordinaire pour établir le contact avec soi. la voie artistique aussi. C'est-à-dire nourrir des activités qui sont plus hémisphères droits du cerveau qu'hémisphères gauches. Parce que ce n'est pas en faisant mes calculs bancaires que je vais rencontrer mon enfant intérieur. Je vais peut-être rencontrer un enfant insécure financièrement, mais ça cache juste une insécurité affective. C'est une image, en disant que si je stimule trop juste mon hémisphère gauche, à un moment donné, je vais dire à quelqu'un « Fermez vos yeux, la personne va avoir peur parce qu'elle n'est pas habituée de fermer ses yeux, de rentrer en elle. » Donc, je suggère l'écoute de musique, le dessin, le travail psychocorporel, même la danse. Enfin, toute cette dimension qui en a beaucoup de moyens pour rejoindre l'hémisphère droit du cerveau. Bien sûr. L'hémisphère réceptif. Excusez-moi, Anne. Ah, pardon. Oui, l'hémisphère réceptif. C'est vrai que l'isonnement d'une partie de la population liée à notre situation de pandémie, au Covid, a certainement dû réveiller bon nombre d'enfants émotionnels. On voit, les services psychiatriques disent qu'ils sont pleins de jeunes et puis de moins jeunes, mais aussi, chez les jeunes, ça fait des dégâts. Ce temps de restriction des libertés intérieures, est-ce que ça peut être quand même perçu comme une invitation à libérer plus que jamais, je dirais, notre enfant intérieur ? Justement, c'est un temps où est-ce que, surtout quand le confinement a débuté, il y a un an, je donnais de courts enseignements sur YouTube pour expliquer que c'est un moment, c'était un moment privilégié pour aller à l'intérieur de soi. Bien sûr, il y avait aussi toute la famille autour. Donc là, comment pouvoir s'isoler, se retrouver, se donner du temps plutôt que de fuir par le monde extérieur ? Donc là, le confinement, c'est comme entrer en prison à quelque part et il y en a beaucoup qui ont changé leur vie après le confinement, qui ont décidé de changer de vie. Ça, ça m'a toujours très touchée et fascinée et il y en a d'autres qui sont devenus vraiment anxieux et dépressifs parce qu'ils ont fait face à des dimensions d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas su gérer par eux-mêmes. Ils avaient vraiment besoin d'aide. Non, c'est sûr. La méthode de libération des cuirasses, là, j'ai vu que vous aviez lancé aussi un parcours d'individuation. C'est Yannou qui parlait aussi de ça, qui disait que quand on passe ces différentes étapes et qu'on s'éveille et qu'on évolue, on arrive à la femme sage quelque part à l'intérieur de nous, qu'on soit homme ou femme, comment est-ce qu'on peut les mettre en regard l'un par rapport à l'autre et comment est-ce qu'ils s'imbriquent ces deux parcours ? Le parcours de l'homme et la femme en soi ? Le parcours entre la méthode de libération des cuirasses et le parcours que vous proposez vers l'individuation ? Oui, c'est ça. Moi, je trouve que sur moi-même, la méthode de libération des cuirasses m'a amenée vers une différente naissance échelonnée sur des années. Il n'y a rien de brusque dans tout ça. Au contraire, c'est un mouvement qui suit le rythme de l'individu, ses peurs, ses fermetures, ses ouvertures. c'est tout à fait naturel. Mais le fait de me réapproprier mon corps, qui est vraiment le temple de mon âme, de me réapproprier mon cœur, de me réapproprier toute la dimension divine, moi, ça a complètement transformé ma vie plusieurs fois et m'aider à faire face aux épreuves que j'ai rencontrées dans cette vie-ci, qui sont, comme tout le monde, des épreuves. Et donc, j'atteignais un niveau de sagesse, c'est-à-dire de grande conversation avec la partie de moi qui sait, qu'on appelle la partie intacte, et qui m'aidait à contempler la souffrance de perdre un être cher, par exemple, qui m'aidait à accueillir les différentes écueils qui font partie de la vie. Mais avec souplesse, avec respiration, avec acceptation, accueil, amour, finalement. Oui. Plus de joie aussi. Oui, justement, parce que l'amour, c'est vraiment, ça s'exprime par la joie, mais c'est une joie intérieure, profonde. C'est pas la joie, tu sais, parce que souvent, l'humain cherche la joie par des éclats de rire ou des taquineries. Oui, ça, c'est des expressions de joie. Mais il y a aussi cette joie profonde qui est le sourire intérieur du Bouddha qui en dit long. C'est sûr. J'en ai vu quelques-uns, notamment au Sri Lanka. Oh, j'imagine. De très beaux comme ça. Pour Clore, on arrive à la fin de cette émission, Marie-Lise Labonté. Qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre un petit peu aussi comme conclusion et peut-être en élan pour ces temps complexes que nous vivons et puis la suite ? C'est ce que j'ai envie de transmettre, c'est que chacun apprenne à gérer sa propre violence, sa propre colère, sa frustration parce qu'évidemment, c'est frustrant toutes les limites qui nous sont imposées. Il y a des parties de nous qui deviennent irritées, irritables, agressives et donc être très vigilant par rapport à ça, de ne pas projeter ça à l'extérieur sur les autres et d'être beaucoup à l'écoute de soi, communiquer et en même temps pratiquer le silence. Je trouve que les deux vont très bien ensemble. Communication intérieure, communication extérieure. En fait, c'est ce que je suggère parce que je trouve que ces derniers temps, là où est-ce que ce que moi j'observe, c'est que la violence qui s'exprime chez les jeunes ados me touche énormément et je me dis qu'il y a quelque chose qui est en train d'éclater. C'est pour ça que je dis à tout le monde soyons vigilants et soyons à l'écoute et nous avons besoin de s'aimer, de nous donner de l'amour. Ce que vous dites, c'est vraiment cette représentation du mouvement pulsatoire de vie, de cet inspire et de cet expire quand vous parlez de communiquer et du silence. Il y a vraiment ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire, parce que c'est comme une respiration entre le monde extérieur et mon monde intérieur. Absolument. C'est comme ça que je l'entendais. J'ai envie de vous citer en conclusion. Je le fais rarement mais j'aimais bien cette phrase qui concentre un peu tout ce qu'on s'est dit. C'est la maturité de l'enfant blessé qui guérit se fait ressentir dans nos choix de vie, dans la réponse à nos besoins, dans la responsabilité d'aimer d'une façon différente. Nous aimons mieux pour aimer mieux. Nous cessons de dépendre des autres pour assumer notre vie matérielle, affective et créatrice. Voilà, c'est très beau. Merci. Merci beaucoup, Anne. Très belle entrevue. Oui, très, très belle entrevue. Je suis absolument ravie. Et vraiment, merci pour vos questions. Magnifiques questions. Vraiment, merci beaucoup. Et je salue tous les auditeurs aussi. Ah bah oui, bien sûr. Ils sont avec nous et je suis sûre qu'ils n'ont pas perdu une miette et qu'ils vont se précipiter sur votre site internet. Évidemment, vous pouvez retrouver Marie-Lise Lamonté dans son dernier merveilleux livre L'Enfant émotionnel en nous aux éditions Guy Trédaniel. Vous y trouverez un véritable guide de voyage intérieur, de la recherche de votre enfant émotionnel jusqu'à sa guérison. Et puis, on peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux et sur internet. Et ça, si on tape sur Google ou dans n'importe quel moteur Marie-Lise Labonté, on trompera très facilement sur votre site. Vous voulez en donner l'adresse, Marie-Lise ? Ah bien, c'est mon nom. C'est Marie-Lise Labonte parce qu'il n'y a vraiment pas d'accent. Pas d'accent. Marie-Lise Labonte .com Voilà. Marie-Lise Labonte .com Merci infiniment, Marie-Lise. Merci, Anne. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Ce podcast est soutenu par notre partenaire, l'entreprise familiale Léa Nature qui élabore depuis 1996 des cosmétiques bio et naturels d'exception avec des marques de beauté comme So Bio Ethique, les soins aux actifs précieux en symbiose avec la peau vendus en grande et moyenne surface ou au thermal chonzac, les soins bio affinitaires même pour les peaux très sensibles à l'eau thermale vendue en para en pharmacie et magasins bio ou la toute nouvelle et très jolie marque la source eau thermale Rochefort, le soin dermobotanique certifié bio à l'eau thermale florale. Un immense merci à Léa Nature.